Le maire de la commune de Paracou a lancé officiellement ce lundi 5 juin 2023 l'examen du certificat d'études primaires à l'EPP Zongo 2. Béatrice Doko, chef centre satisfait du démarrage sans incident, a présenté les statistiques de son centre et les dispositions prises pour éviter la trichérie. Alors ça s'est bien passé, il n'y a pas eu d'incident. Nous avons enregistré au niveau des filles de sexe féminin 194 inscrits et au niveau des garçons 149 dont un total de 343 candidats. Ils sont répartis dans 10 salles, dont la 10e salle est à 28 candidats et les autres sont à 35 par salle. Nous allons donner des consignes strictes à chaque surveillant et je crois qu'ils vont mettre tous ces conseils en pratique pour qu'on n'ait pas de fraude. En tant que première autorité de la commune et parent d'élèves, le maire Zimé Chabi a invité les candidats au CEPE de juin 2023 ici à Paracou à garder leur calme afin d'aborder les épreuves avec sérénité. L'édition 2023 du CEPE vient d'être lancée et notre souhait le plus ardent est que le département du Borgou et en particulier la commune de Paracou puissent s'illustrer positivement comme les années antérieures. Que Paracou soit parmi les meilleures communes au niveau de tous les examens, pas seulement au niveau du CEPE et que le département du Borgou puisse toujours être en tête de peloton comme on l'a été les années antérieures. C'est notre souhait et j'ai profité pour demander aux surveillants de faire ce pourquoi ils ont été invités ici. Ce n'est pas en soufflant aux candidats qu'on les aide. En ce moment on ne les évalue pas. Aujourd'hui nous sommes à une étape d'évaluation certificative. Une évaluation qui leur permettra d'avoir un diplôme, qui est le premier diplôme. Donc si on les aide à l'avoir, c'est que demain on n'aura pas de cadre compétent. Donc le CEPE c'est une fondation pour les autres examens. Nous avons souhaité que les surveillants surveillent comme le nom l'indique. Bonne chance et aux parents, je vais demander de continuer toujours par accompagner ces enfants. Les enfants en ont besoin pour ces 4 à 5 jours. C'est vrai qu'ils ont déjà accompli ce qu'ils doivent accomplir, mais l'accompagnement est nécessaire. Du point de vue alimentation, du point de vue contrôle de là où ils doivent dormir, tout ce temps-là il faudrait qu'on puisse le faire. Ils ont besoin d'un suivi, d'un suivi très rapproché. Et après les résultats vont s'en suivre. Donc bonne chance à chacun. Pour finir, le maire de la cité de Kobourou et sa délégation se sont rendus au centre de promotion sociale des aveugles de Parakou et à l'EPP Sina Gourou pour également constater l'effectivité du démarrage du CEPE 2023 dans sa commune. Merci d'avoir regardé cette vidéo !